Salut à tous, c'est le Dr Nambu. Aujourd'hui je vais vous faire une mini vidéo pour vous expliquer comment on peut déverrouiller un lecteur de Xbox classique qui a du mal à s'ouvrir. Il peut y avoir plusieurs causes à ça. Dans la plupart des cas, pour les anciens Xbox, c'est compliqué d'ouvrir le lecteur. Quand on appuie sur le bouton Eject, on sent que ça bute un petit peu, on voit le haut du lecteur bouger un peu, mais ça reste bloqué. Et ça, ça le fait souvent quand il n'y a pas de DVD à l'intérieur. Quand il y a un DVD à l'intérieur, bizarrement ça s'ouvre bien, et dès qu'on vire le jeu, ça ne fonctionne plus. Alors là, sous la main, je n'ai pas forcément d'Xbox qui a ce problème là. Mais en fait, pour régler ça, il faut juste appuyer sur Reset et immédiatement tapoter le dessus de la bécane. On appuie, et on tape comme ça. Alors vous tapez pas super fort, à peu près comme ça, comme si vous toquiez à une porte. Et ça permet de déverrouiller le lecteur. Si ça, ça ne suffit pas, il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est de trouver un trombone, et ensuite de l'enfoncer. Je vais vous montrer. En fait, ici. Ici, il y a un petit trou. Il faut vraiment un trombone, il faut quelque chose de costaud. Et en fait, il faut enfoncer ça vraiment dans la bécane. Et je vais vous montrer ce qu'il se passe, en fait, au niveau du lecteur. Là, j'en ai démonté un. En fait, quand on enfonce le trombone, ça vient appuyer sur cette petite pièce-là. Cette pièce-là, elle s'enfonce comme ça. Ce qui pousse, en fait, cette petite glissière. Et c'est ça qui permet l'ouverture, l'ouverture, en fait, du lecteur. Alors je vais poser la caméra. Et là, on va le faire. En termes de luminosité, c'est pas génial. J'essaie de le baisser un peu. Là, on va mieux se rendre compte. En fait, quand on enfonce, du coup, le trombone, ça vient taper, en fait, sur cette petite pièce-là. Là, je le fais avec un... Voilà, vous avez vu. Ça a enfoncé un petit peu. Ce qui a permis la très légère ouverture du lecteur. Et derrière, on peut tirer dessus. Alors si vous faites ça avec une tête d'épingle, ça ne va pas fonctionner. Très clairement, il faut quelque chose de costaud. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains types de lecteurs qui ont bien le petit trou, là. Là, on le voit. Malheureusement, il n'y a pas la petite butée plastique. Il n'y a pas cette pièce-là. Ce qui fait que même en enfonçant un trombone, vous n'aurez pas de solution. Ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est démonter la Xbox. Et vérifier deux, trois trucs. Alors, vérifier au niveau, en fait, de la petite courroie qui est ici. Je vais zoomer dessus. Voilà. La petite courroie plastique qui est là, c'est elle qui travaille. Avec le temps, ça va perdre de son élasticité. En fait, derrière, il y a un jeu d'engrenage. De temps en temps, c'est cette pièce-là qu'il va falloir changer. Ça se trouve sur Internet. Il n'y a pas de souci. De temps en temps, c'est en fait l'engrenage qui est ici, l'axe qui est pété. Alors, si c'est ça, c'est foutu. C'est irréparable. Vous ne pourrez rien changer. Et il y a un dernier cas de figure qui peut se présenter. C'est au niveau de la petite glissière qui est là. Je vais... Désolé pour les plans de caméra. C'est l'enfer. En fait, si la Xbox, par exemple, est tombée par terre, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait... Là, je vais vous montrer. Ici, là. On voit au milieu, il y a un petit picot noir au niveau du lecteur. Je zoom comme un connard. Là, en fait, on le voit au milieu de l'écran, le petit picot. Quand je force avec mon... Là, on le voit sortir. Quand je force avec mon tournevis, en fait, ce petit picot là, si jamais la console tombe, ça fait 5 kilos une Xbox, donc c'est assez costaud. Eh bien, en fait, ce petit picot là, normalement, il est dans les rails. On voit la moulure plastique là, qui guide en fait ce petit picot là. Et si jamais, en fait, il est sorti, il sort de ce rail là, ça va bloquer complètement le lecteur. C'est-à-dire que quand on va pousser avec notre trombone, ou notre je ne sais pas trop quoi, si c'est un trombone, ici, quand on va venir pousser là, sur cette zone là, ça va vraiment bloquer, je veux dire, physiquement, c'est impossible. Et si on force comme un malade, on va tout casser. Si jamais vous sentez vraiment une résistance de dingue quand vous enfoussez votre trombone, ça ne sert à rien, il va falloir démonter l'Xbox, démonter le petit lecteur, venir ici. Alors du coup, je vais le réouvrir. Clac. Je ne repris dessus. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai montré, en fait, il va falloir prendre un tournevis ici, l'entrecaler entre le lecteur et la petite partie, et vous voyez, faire levier comme ça pour réenclencher le petit pico noir qui est au centre de l'écran dans la moulure qui est prévu qui est prévu pour. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a un petit rail qui guide ce pico-là. Vous réenclenchez ça. Donc, normalement, si vous avez vérifié ça, vérifier la courroie, vérifier que les engrenages ici, il y en a d'autres en dessous, soient pas sortis de leur axe, vous avez réparé votre problème d'ouverture de lecteur. Si jamais il y a l'axe qui est là, qui est pété, c'est mort, vous n'arriverez jamais à réparer ça. Ça ne sert à rien, il faut trouver un autre lecteur. La courroie, ça se change bien. Et puis sinon, vraiment, la première technique, c'est de tapoter sur le dessus. Juste après avoir, en fait, normalement, ça se fait avec les deux mains, vous appuyez ici et tout de suite après, vous faites ça. Ça va régler la plupart des cas des Xbox. Ça, c'est avec le temps, en fait, ça fatigue. La petite courroie qu'on voit là, elle perd de son élasticité et du coup, ça a du mal à pousser le lecteur ou alors la graisse est durcie. En fait, tout ça, ça a été graissé et puis avec le temps, ça vieillit pas bien. Et voilà. de cette façon-là, j'espère que vous aurez, vous aussi, réglé vos petits soucis pour l'Xbox classique qui mérite amplement d'être toujours utilisé. À bientôt. Salut.